Moi ce que j'aimerais, Gad, c'est poser quelques questions à ces personnages qui vous connaissent bien et du coup c'est peut-être eux qui vont me répondre. J'aimerais d'ailleurs parler à Coco pour commencer. Il est comment le nouveau spectacle de Gad ? Est-ce que Gad va nous éclater dans ce nouveau spectacle, Coco ? C'est pas un spectacle, c'est une expérience de vie. C'est-à-dire soit tu y vas, soit tu n'existes pas. D'accord. Il y a un niveau exact, mais bon j'ai acheté le premier rang. D'accord. J'aimerais poser la question à Chouchou. Chouchou c'est un spectacle très intime que Gad nous livre. Tu en penses quoi de le voir se mettre à nu comme ça ? D'abord je dois dire que ce n'est pas la première fois que je le vois nu. Il s'est mis à nu à maintes reprises quand il était déjà un client assudu. Mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'il rentre plus, il me rentre plus dedans. D'accord. Très bien. J'ai l'image, j'ai l'image. Le Blond est de passage. Alors cher Blond, si c'était vous qui aviez écrit le spectacle, qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Gad ? D'abord je n'aurais pas écrit ce type de spectacle. Qui avec acharlement essaie de susciter l'hilarité du public. Je pense que j'aurais simplement partagé une vision et j'aurais certainement fait, enfin mais après ça c'est moi, des sièges recyclables. Mais bon voilà. RTL, le bon dimanche show.